Musique Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler poterie avec Tara Perroné, car nous allons tout d'abord aller au poterie club de Montrouge. Ensuite, nous allons parler de Coup de Pouce Montrouge, le groupe Facebook que vous êtes nombreux à connaître et utiliser. Nous serons avec Antonella et Albert qui ont créé ce groupe et qui modèrent tous les partages qu'il peut y avoir sur ce groupe Facebook. Et ensuite, nous terminerons en parlant du label Ville Internet avec Jennifer Bourdon, la webmaster de la ville de Montrouge. Voilà, pour essayer de comprendre ce label, ce qu'il peut apporter à la ville et toutes les actions qui sont menées dans Montrouge. C'est parti pour Bonjour Montrouge ! Musique Alors, je suis avec Tara Perroné dans son atelier. Bonjour Tara, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Bonjour Sébastien, merci d'être venue me voir. Je suis Tara, néo-zélandaise et montrougienne. Je suis céramiste installée avec mon atelier depuis septembre, la rentrée dernière. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon atelier. Est-ce que vous pouvez nous raconter la poterie de la céramique ? Depuis combien de temps vous pratiquez ? Bonne question. J'en fais en tant qu'amatrice depuis dix ans. J'ai commencé dans la quatorzième, chez une artiste, Annie Fomanois. Et puis, voulant me perfectionner sur le tournage, je voulais vraiment apprendre cette technique. Je suis allée à Ivry chez Monsieur Tzodzola. C'est le maître qui a arrêté il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Il a 94 ans, je crois. C'est quand même. Il a bien bossé, il a droit à se faire une bonne pause. Et voilà, ça m'a donné très envie de continuer. En fait, je prends beaucoup de plaisir à transmettre ce que j'ai appris dans ces deux ateliers. Et je suis en train de me former pour apprendre encore plus de technique. Voilà. Super. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces cours ? Comment ça marche, les cours au Poterie Club de Montrouge ? Alors, j'ai plusieurs formules à proposer. Je propose des stages le temps d'un week-end pour les personnes pas disponibles en semaine. Et puis, en semaine, j'ai quatre créneaux pour les adultes, un créneau pour les enfants. J'aimerais proposer plus à partir de la rentée prochaine pour les enfants. On peut me contacter pour soit se lancer dans un abonnement de dix séances ou se prendre une séance unique pour simplement tester. Ou voilà, je m'adapte à vous, en fait, selon vos projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet atelier ? Voilà, j'ai quatre tours. Donc, on fait plutôt de tournage. J'ai une grande table où on fait de modelage. Je propose des stages, des privatisations, etc. comme je peux. Ça fait des semaines bien, des vacances bien chargées, mais on se régale parce que ça marche hyper bien. Merci, Montrougien. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter qu'est-ce qu'on peut faire pendant un cours, par exemple, pour les débutants qui voudraient venir essayer ? Ok, super, oui. Guillaume et sa mère Pascale de Montrouge, ils sont venus tester le tournage. Et donc, c'était Guillaume, on voit, qui a tourné des bols. En fait, suite au cuisson, je sais à qui appartient chaque pièce. Je note parce qu'on doit signer à l'étape de tournage qu'on a terrassé un peu. Et donc, Guillaume, il a tourné deux pièces, Pascale aussi. Et moi, j'affine un peu le pied ou voilà, je nettoie un peu. Je m'occupe des cuissons, l'émaillage. Et puis, dans deux semaines, Guillaume, il va revenir avec sa maman récupérer la pièce finie. Vous vendez aussi vos pièces personnelles ? Je mets plus des efforts plutôt dans des cours et l'organisation, vu que je me suis lancée il n'y a pas longtemps et je suis toute seule. Mais je produis quand même un petit peu et on peut me contacter pour venir à l'atelier. Et je commence à en vendre aussi dans mon rouge. Vous avez notamment participé au Dimanche de la Marne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, oui. Alors, c'est un peu spécial d'apporter tout mon matériel, etc. au Dimanche de la Marne. Mais on arrive à proposer des choses assez intéressantes. Par exemple, en novembre, on a fait des tasses. Mais en fait, moi, je les ai tournées en amant. Et puis, on les a décorées avec de l'engobe. Et c'est un peu entre peinture et c'est en fait la terre teintée dans la masse. Et elle est là-bas. Et voilà une tasse décorée qui attend toujours l'artiste qui doit venir chercher sa tasse décorée. Et donc, je les récupère à la fin de la séance et je m'occupe des cuissons, les maillages. Malheureusement, j'ai dû rendre des pièces magnifiques d'un groupe de femmes venus pour un anniversaire. On a fait des grandes assiettes très colorées, très graphiques, des pichets. Oui, c'est très simple, très sympa. On le retrouve sur votre Instagram ? Oui, bien sûr que j'ai posté. Super. Merci beaucoup, Tara, pour cette petite interview. Merci, Sébastien. Et on mettra, du coup, le rendez-vous sur le site. Pour l'instant, c'est à mon nom. Donc, c'est taraperroné.com Et à bientôt, mon rouge. Alors, je suis avec Albert et Antonella. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Bonjour, je m'appelle Albert Fitoussi, j'ai 48 ans, je suis serrurier, je suis marié avec 4 enfants. J'ai créé ce groupe un mois d'août sur une terrasse en vacances. Et puis, ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est plutôt agréable, d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai Antonella qui m'a contacté immédiatement et qui gère le groupe bien mieux que moi, d'ailleurs. Et qui a vraiment pris les choses en main. Et on fait une super équipe. On vient de se rencontrer aujourd'hui, après 3 ans d'activité. Et puis, voilà, c'est tout. Alors, moi, c'est Antonella Moshini. Je suis née et j'ai grandi à Montrouge. Donc, pour moi, c'était important de s'investir dans un groupe comme celui-là. Je suis maman de 5 enfants et actuellement, j'élève mes enfants. Est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter le groupe Coup de pouce Montrouge ? Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe ? Le Coup de pouce Montrouge est une entraide entre voisins, entre gens de Montrouge. Ça a pris un peu plus d'ampleur. Maintenant, je sais qu'il y a des gens de toutes les 92 qui sont là, qui profitent des bons plans des commerçants du quartier. Évidemment qu'on privilégie avant tout le monde. Les petits restaurateurs de ville d'accouté. Les petits restaurateurs, voilà. Ils ont qu'à créer des Coup de pouce Montrouge de gentilles, je ne sais pas. Ils font s'en débrouiller. Et voilà, on essaye vraiment de faire un vrai groupe d'entraide, de coups de pouce, d'aides à déménager, d'aides à livrer, de gens qui ne peuvent pas se déplacer, peut-être d'enfants à garder, d'enfants à déjouer, des jouets de seconde main, voilà. On retrouve aussi, par exemple, il y a quelques temps, une jeune fille qui s'est retrouvée, elle a claqué la porte de chez elle. La chance d'avoir aussi Bébert avec nous, qui a pu venir nous aider pour lui ouvrir sa porte. Donc, ça lui a permis de ne pas payer un serrurier un soir à 300 balles le serrurier. C'est clair que là, niveau entraide, on est au top. On était au top de l'entraide, là. Voilà, et vraiment, elle en remercie énormément parce qu'on ne l'a pas lâché, on l'a aidé jusqu'au bout. Elle habitait juste à côté de nous, donc on a été chez elle pour essayer de l'aider. Mais c'est vrai que, comme je dis, chacun son métier. J'ai essayé avec une radio, mais sur une porte blindée, c'est galère. Faire virer du groupe des serruriens après, quand tu vas dire... Ça a pris une ampleur vraiment pendant le premier confinement, ce qui a permis à beaucoup de mamans qui étaient enceintes, dont les magasins étaient fermés, de pouvoir avoir du seconde main en très bonne qualité. Et j'en parle aussi en connaissance de cause parce que j'étais enceinte à ce moment-là. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de monde à gérer et c'est totalement bénévole tout ce que vous pouvez faire sur ce groupe-là. Tout à fait, oui, on est complètement bénévole. Il faut vraiment le prendre en compte, c'est que c'est du bénévolat. On n'est pas payé pour faire ça. On passe du temps à essayer de régler les problèmes, à accepter les demandes, à publier, à dépublier les trucs qui ne vont pas. Donc il faut vraiment aussi prendre en compte qu'on a une vie extérieure parce que des fois, on reçoit des messages à des 2h du matin pour des plaintes et si on ne répond pas, on reçoit un quart d'heure après, mais merci de nous répondre. Donc c'est vrai que c'est des fois très compliqué à gérer. On essaye de tout faire pour que tout se passe bien, mais c'est vrai que malheureusement, là, je prends aussi en même temps le temps de le dire c'est que beaucoup de gens s'amusent à le signaler directement à Facebook ou ils veulent nous le signaler. Si on nous le signale et qu'on continue à l'accepter, on peut comprendre qu'ils le signalent à Facebook. Mais il faut d'abord qu'ils nous le signalent à nous parce que le problème, c'est que là, on a eu un avertissement au troisième coup de pouce ferme. C'est groupe libre, donc n'importe qui peut rentrer et c'est là où il y a une modération à faire. Exactement, et avec ça, on refuse tous les sujets de religion ou de politique. Donc imaginez, si on l'acceptait, alors là, c'était la fin du groupe dans l'heure. Et vous n'êtes pas que tous les deux à gérer ce groupe ? Il y a plusieurs administrateurs, vous êtes combien ? On est donc deux administrateurs principaux, Antonella et moi, et ensuite, quatre personnes qui nous suppléent, qui acceptent, qui voient pour la modération, qui voient qu'il n'y a pas d'abus. Mais voilà, c'est juste en plus, pour nous donner un petit coup de main. On est six et pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Au moment où on aura besoin, peut-être un jour, un administrateur en plus, on fera en conséquence... En tout cas, merci beaucoup pour cette petite interview. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour la fin, au Montrougien. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Tous les Montrougiens sont très solidaires, autant que Malakoff et Chatillon, qui aident aussi beaucoup Montrouges, comme Montrouges les aident. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez besoin d'une aide ou autre. On est là pour ça. Antonella est un super porte-parole. Bises à tous les Montrougiens adorés. À bientôt ! Alors, je suis avec Jennifer Bourdon. Bonjour Jennifer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens ? Bonjour Sébastien, je suis Jennifer Bourdon et je suis la webmaster de la ville de Montrouges. Je travaille au sein du pôle de la démocratie participative. Du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre métier ? Alors, ça consiste à administrer les différents sites de la ville de Montrouges, donc le site de la ville, le site du salon de Montrouges et les autres sites qu'on peut avoir. Et mon travail, c'est de mettre en lumière les informations, donc pour que les Montrougiens trouvent facilement des informations pratiques comme les horaires de la médiathèque ou comment faire telle démarche au centre administratif. Et puis aussi leur donner des informations sur les événements à venir, les expositions, plein de choses qui se passent à Montrouges. Alors, on est ensemble pour parler d'un sujet, le sujet de Ville Internet, du label Ville Internet qui a été décerné une nouvelle année, 5 arrobas à la ville de Montrouges. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce label ? Alors, c'est un label auquel la ville participe depuis 2014 maintenant. Et c'est un label qui permet aux villes et villages de France de déclarer les actions qu'elles font en matière de numérique dans leur ville sur un atlas qui est disponible en ligne. Et ensuite, l'association Ville Internet va évaluer les villes en fonction de ce qu'elles ont mis en œuvre et leur décerner un nombre d'arrobas, donc de 1 à 5, pour valoriser les actions qui sont mises en place et encourager leur politique numérique. C'est aussi un moyen d'échanger avec les autres villes et d'échanger des bonnes pratiques. Et c'est aussi une façon de valoriser nos actions. Et d'ailleurs, comme ça fait 6 ans que la ville de Montrouges a le label avec les 5 arrobas, elle a été nommée cette année Territoire d'excellence numérique et on est 11 villes à l'avoir eu cette année. Absolument, oui. Donc, vraiment important. C'est un beau titre et qu'on conserve pour 3 ans. Et du coup, quels sont les gros sujets mis en œuvre à Montrouges pour avoir une si bonne note, 5 arrobas sur Ville Internet ? Alors, chaque année, la ville de Montrouges met en œuvre beaucoup d'actions dans tous les domaines. Par exemple, dans l'éducation, où les écoles sont équipées de tableaux numériques interactifs. On a aussi tout ce qui est pratique, les démarches administratives qui peuvent être faites en ligne, ce qui leur permet de gagner du temps, de ne pas avoir à se déplacer. Et en interne, cela simplifie aussi le travail pour les équipes. Et il y a une volonté que tout le monde puisse avoir accès à ce numérique ? Oui, tout à fait. La ville de Montrouges lutte véritablement contre l'exclusion numérique. Elle a mis en place un parcours numérique pour tous, qui permet justement à tous les Montrougiens, quel que soit leur niveau, de pouvoir bénéficier d'aides, de cours pour progresser et toujours être connectés à la ville de Montrouges. Et quelles sont les actions qui ont été mises en place en 2021 pour que 2022, le label soit toujours à 5 étoiles à Montrouges ? Alors, on a mis en place beaucoup d'actions. Alors, dernièrement, avec la pandémie, déjà, il y a eu beaucoup d'actions mises en place. Par exemple, au niveau de la culture, de nombreux spectacles ont été annulés. Et la ville de Montrouges les a maintenus en organisant des captations et en les diffusant ensuite, par exemple, pendant trois soirs ou un mois sur YouTube, afin de valoriser les artistes et de proposer des contenus aux Montrougiens. Sur les réseaux sociaux, on avait aussi hashtag Montrouges chez vous, qui permettait de suivre des cours de sport, découvrir des recettes de cuisine, avoir accès à des ressources éducatives. Et la médiathèque proposait aussi des contenus. Par exemple, il y a 12 000 heures de cours qu'on peut suivre à la médiathèque lorsqu'on est abonné. Donc, c'était une bonne façon de s'évader un petit peu depuis sa maison. Et c'est vrai que depuis qu'il y a le Covid, il y a aussi les problèmes de tout ce qui est... On parlait des spectacles, mais aussi de la démocratie participative, ce qui a été organisé, tout ce qui est par rapport aux réunions, pour que tout le monde puisse les suivre. C'est ça. Alors, en fait, la ville de Montrouges a sorti son site Je Participe, qui permet aux Montrougiens de participer à toute la démocratie en ligne. Ils peuvent assister en direct au comité de quartier lorsqu'ils sont concernés, aux réunions publiques. Il y a aussi toutes les consultations qui sont organisées en ligne et qui permettent aux Montrougiens de donner leur avis sur leur ville et les projets à venir. Il y a aussi des applications qui ont été lancées par la ville. Il y a Maffrimous pour les enfants et Montrouges Direct. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces applications ? Oui, tout à fait. Alors, Maffrimous est une application qui se destine aux parents qui ont des enfants qui sont dans les crèches de la ville ou dans les écoles élémentaires. Et ça permet aux parents de suivre un peu les aventures au quotidien de leurs enfants, en lien avec les équipes pédagogiques, de savoir quelles sont les activités qui ont été menées, s'il y a des travaux dans la structure, tout un tas de choses du quotidien en fait. Et l'application Montrouges Direct, donc elle est un peu plus ancienne et elle a deux facettes. Elle permet déjà de faire des signalements. Donc par exemple, dans la rue, je vois quelque chose qui n'est pas censé être là. Je peux sortir mon téléphone, faire une photo et l'envoyer directement aux équipes municipales. Et aussi tout un volet informations qui permet d'avoir l'agenda de la ville, les actualités, savoir par exemple, on a accès à un plan interactif pour repérer des structures sportives autour de soi. Donc tout un tas d'informations sur son téléphone. N'hésitez pas à télécharger Montrouges Direct qui est sur iOS, Android, sur le Google Store. Vous pouvez télécharger ça sur tous les smartphones. Et pour ma frimousse, après, c'est à voir directement auprès des écoles. C'est ça exactement. Les parents sont informés, ils reçoivent un courrier avec une clé à activer pour évidemment que seuls les parents aient accès aux informations. C'est très sécurisé. Super. Merci beaucoup Jennifer pour cette petite interview. Merci à vous Sébastien. Merci à vous Sébastien. Merci à vous Sébastien.